Bienvenue sur le guide vidéo de nos toits relevables SCA290. Les prochaines minutes vous apprendront comment ouvrir et fermer votre toit en un tour de main. Commençons par un conseil. Avant d'ouvrir et de fermer le toit, vérifiez que votre rayon est fermé, surtout si un porte-vélo y est monté, afin que le toit puisse se mouvoir librement. Attention ! L'ouverture du toit produit dans l'habitacle de véhicule une dépression qu'il convient de compenser. Pour cela, ouvrez une porte, au mieux la porte coulissante latérale. Vous pouvez maintenant commencer à ouvrir le toit. Veuillez tout d'abord retirer le cache de la trappe d'accès et le fixer dans le support prévu à cet effet situé sous la couchette. Rabattez maintenant la poignée en détachant la lanière. Puis desserrez les fixations de sécurité. En appuyant sur le bouton rouge, ouvrez le verrou SCA et rabattez la fermeture à vie vers le bas. Détachez les sangles avec fermeture à velcro du soufflet textile. La coque du toit peut maintenant être soulevée par la poignée. Les ressorts à gaz vont se mettre en action et le toit sera complètement installé. La meilleure façon de relever et de rabattre la couchette est de le faire avec les deux mains à même hauteur. Les volets des fenêtres doivent toujours être enroulés et fixés par la lanière en velcro lorsque vous levez et rabattez la couchette afin de ne pas les endommager. L'ouverture du soufflet textile se fait en deux étapes. Lors de la première étape, l'espace intérieur est protégé par une moustiquaire. Le soufflet textile peut être fixé par des fermetures à velcro. Une deuxième fermeture éclair située en dessous permet également d'ouvrir la moustiquaire. Une fenêtre avec un film est également intégrée sur le côté droit du soufflet textile. La couchette est équipée de ressorts à disque sur un sommet à lattes et offre ainsi un excellent confort de couchage avec une perméabilité à l'air optimale. Passons maintenant à la fermeture du toit. Avant de procéder, vérifiez que la fenêtre du soufflet est bien fermée. La moustiquaire et le soufflet textile même doivent également être fermés. Faites attention à centrer le matelas dans le cadre et à n'oublier aucun objet dans le compartiment du toit. Comme pour l'ouverture, il faut toujours qu'une porte ou au moins une fenêtre soit ouverte pour équilibrer la pression. En revanche, le haillon doit bien entendu être fermé. Tirez maintenant lentement et parallèlement le toit vers le bas à l'aide de la poignée prévue à cet effet. Pendant cette manœuvre, veillez à ce que le soufflet textile se replie vers l'intérieur sur le matelas avec le mécanisme correspondant. Lorsque le toit est presque fermé, les ressorts à gaz le maintiennent en suspension. Ramenez maintenant le soufflet en tissu dans la zone de la trappe d'accès. Lorsque le cache de la trappe est déroulé et pend librement, vous pouvez fermer complètement le toit. Avant la fermeture complète, veillez à ce que la fermeture à billes ne pointe pas vers l'extérieur. Si tel est le cas, rabattez-la vers l'intérieur. Assurez-vous de l'extérieur que le toit est uniformément fermé et que rien n'est coincé. Enroulez le soufflet textile et fixez-le avec les fermetures à velcro. Vous pouvez maintenant verrouiller le verrou SCA en introduisant les verrous à billes. L'enclenchement doit être audible. Fixez la poignée avec la sangle de sécurité. La dernière étape consiste à placer le cache de la trappe d'accès. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre toit et un bon voyage.